Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma dache et nous donnez les... Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux Etats-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie. Je voudrais déjà vous dire que la souk à l'émission au bourgeois offre une petite vidéo off. Mesdames, pour la lecture, il y a mémo. Mémo, il y a Il y a des décisions, la ministre, il y a issu, donc Bourland d'en haut, il y a la bonheur. Alors, on va prendre l'actualité. La prospérité. Le ministère du sport, les allégations de Nigef, rejeté en bloc, la FECOFA au banc, désaccusé. Ni scandale, ni détournement. Et puis, enterrement du choix de nouveaux animateurs, le MR de Clément Cancou, dans la rue aujourd'hui, à Kinshasa, la décision de réouverture du traitement du dossier des anciens propriétaires de biens à iraniser, annulé créancier extérieur de la RDC. La FECOFA s'est tiré une balle sous les pieds. Voilà pourquoi le ministre Condé a payé 350 000 dollars. La FECOFA et la FEDFA ont transmis une facture et les invitations signées, adressées aux 5 pays invités. Alors, et puis, quoi d'autre ? On va prendre l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Kinshasa, Moussoko dit un meeting populaire ce dimanche au stade municipal de Massina pour soutien aux institutions. Congo central, le bureau de l'Assemblée provinciale, n'autorise pas les poursuites contre le ministre des Finances, Pierre Kambagou, Boutembo, les enseignants de la division éducationnelle Nord qui vous boycottent la rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, au courant de la journée d'hier, les présidents de la République a parlé, a accordé une interview à notre frère, à notre compatriote, Marius Munga, aux États-Unis. C'est apprécié. Comme je l'ai dit toujours dans un discours, il y a la forme, il y a le fond, il y a le fond. Ce que j'ai, moi, personnellement aimé, c'est le côté, comme toujours d'ailleurs, ce côté naturel, ce côté vrai, ce côté sans calcul, ce côté innocent. Il est vrai, il dit ce qu'il pense, il dit comme il voit, pas de papier, pas de stylo, pas de préparation, des si grandes préparations comme si on va aller faire quoi. Mais c'est vraiment un président, je veux dire, normal, qui parle avec un journaliste qui répond aux questions du journaliste. Mais les points, maintenant, il y a des points, il faut quand même qu'on essaie d'aller au fond de la question. Je vais donc revenir sur le propos du président de la République. Il dit, par exemple, l'individu, Félix Tshiseki, à la tête de la République démocratique du Congo, pour être soutenu par les Congolais et les Congolaises. En fait, le chef de l'État, quand il dit, c'est exactement ce qu'on dit tout le temps, critiquant le chef de l'État, apportant des contradictions, si vous voulez. Mais du moment où c'est constructif, j'estime personnellement que c'est bien. Parce que le plus important ici, c'est que les choses soient de plus en plus crédibles, que nos analyses soient crédibles, que l'on trouve du sérieux dans ce que nous on fait, même dans notre argumentation. Je peux ne pas être d'accord avec Fati, je peux ne pas être d'accord avec telle personne, mais ma façon d'argumenter ne doit pas donner l'impression que je suis un haineux contre lui. Voilà pourquoi, même à l'époque de l'ancien régime, on ne m'a jamais interpellé, on ne m'a jamais arrêté parce que je n'avais jamais de propos discourtois, jamais de l'avis. J'essayais d'obtenir de propos que j'estime être de propos bien, de propos polis, mais parfois durs. Mais vous n'êtes pas en train de faire mal quand on vous dit des choses bien. Je peux ne pas être d'accord avec le président de la société, mais sur des points, quand même, même quand je ne suis pas d'accord avec lui, possiblement argumentaire, possiblement réglementaire. Et quand je n'ai pas tous les éléments, je dis que je n'ai pas tous les éléments. Comme par exemple l'interview d'hier. L'interview d'hier, vous allez voir si vous suivez les interviews que le chef de l'État vient faire ailleurs, au moins qu'il y a un truc qui manque. Un truc qui manque. Je ne sais pas quoi, mais vraiment un homme qui est dans nos angles. Mais il était posé, il était calme, c'était bien, les réponses étaient au point, tout ça. Alors, parmi ce que le chef dit, par exemple, on ne doit pas regarder cette affaire comme l'affaire de l'individu, mais comme celle de l'État et de la nation toute entière, certaines franges de nos compatriotes soutiennent l'échec de cet état de siège, alors que ça devait être l'affaire de tous. Exactement comme je l'ai dit l'autre fois dans une émission, je l'ai dit que dans un pays, les gens doivent avoir au moins les minimums de ceux qui nous mettent ensemble. Mais si nous sommes, nous nous contribuisons, l'agnose, il n'y a rien qui nous met ensemble. Tout nous oppose, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons au moins être d'accord sur certains points. En fait, la question de l'état de siège, parce que le chef de l'État a parlé de l'état de siège, il a parlé du virus, il a parlé de plein de choses. Mais disons-le quand même. Monsieur Zéda, ça fait 24 ans, 24 ans aujourd'hui, depuis 96, je ne me trompe pas, 24, 25 ans, que le Congo tout entier est un génie. Un génie pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la population qui continue à mourir, qui vit dans la misère, qui souffre, qui ne sait pas lever sa tête. Ou on fait encore de prière pour rentrer le soir. Tout simplement parce que cette partie a été finalement en proie de tout ce qu'il y a comme manigance à faire, et ainsi de suite. La situation est tellement complexe qu'il faut dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe exactement là-bas ? Qu'est-ce que nous n'avons pas essayé ? On a essayé avec la Monsco, ça n'a pas réglé la question. Nous avons essayé des offensives, ça n'a pas réglé la question. Nous avons essayé d'amener autant de militaires là-bas, ça n'a jamais marché. Mais il faut à un moment donné avoir le courage de changer lorsque vous faites les mêmes choses qui ne marchent pas. Et donc, nous allons trouver une solution, l'état de siège. L'état de siège n'est pas la meilleure, ce n'est pas la meilleure de toutes les solutions. Mais puisque vous avez tout essayé et que ça n'a pas marché, pourquoi ne pas tenter une solution la plus radicale possible ? Et l'état de siège n'est pas la cessation des crimes ou des massacres ou de la guerre, encore qu'on n'est pas dans une guerre rationnelle ou dans une guerre organique. Nous sommes dans une guerre à mille têtes, qu'on appelle une guerre asymétrique, dont on ne connaît pas vraiment les ténants et les aboutissants. Donc la complication se trouve à ce niveau-là. Vous avez un contexte économique extrêmement compliqué. Le groupe pharmaceutique sont derrière l'affaire. Les multinationales sont derrière l'affaire. Les grandes puissances sont derrière ces gens-là. Au niveau local, ça produit beaucoup de riches, cette activité criminelle à l'Est de la République. Beaucoup ont acheté des maisons, des villas, des placements, justement parce qu'il y a ça, cette sécurité, cette affaire-là. Il s'agit de l'or, il s'agit du diamant, pardon, du coltan. Il s'agit de plein de trucs, de plein de minéraux. Il s'agit de ça. Mais il s'agit aussi d'une volonté hégémonique de pouvoir prendre des terres, faire même basse en terre, ainsi de suite. Donc, c'est une guerre qui va dans tous les sens. Il faut mettre en place un mécanisme d'avoir une dissuasion, mais surtout de récupération d'un compatriote. Parce que voici comment ça se passe, il faut le dire aux Congolais. Ça veut dire que lorsque l'État congolais décide, le gouvernement décide de frapper une base où l'on estime que les ADF sont là, où les rebelles sont là, encore que dans les ADF, il y a beaucoup de congolais à l'intérieur. Si vous trouvez que dans les bases, certaines bases, on trouve qu'il y a des rebelles qui sont là, mais en même temps, il y a la population qui est là. Alors, maintenant, vous allez demander au gouvernement de faire quoi ? Parce que le gouvernement peut frapper. Mais si le gouvernement frappe, il faut que le gouvernement soit rassuré qu'il n'y a pas de civils là-bas. Parce que si on frappe et qu'on trouve des civils, Fachi va en prison, il va à la CPI. C'est clair, comme de l'eau de la source. Donc, c'est un véritable piège, un peu, à la Sanda-Nusseine. Entrons dans la population. Comme ça, quand il sera obligé de frapper, on va dire, bombardement massif, bombardement des civils. On ne va plus dire, même la même communauté internationale qui demande qu'on mette un terme à cette théorie, c'est la même communauté internationale qui va aller accuser Fachi, qui dira qu'il a tué les civils, il a tué les Congrès. Un élément. Le deuxième élément. Nos ennemis ne s'habillent pas en tenue. Si nos ennemis s'habillent en tenue, c'est en tenue des fardissés. Si ils s'habillent en tenue, c'est en tenue des fardissés ou de notre police. Mais pour la plupart des cas, ils sont en tenue civile. Or, tout porteur, ici au Al-Kinshasa, par exemple, tout porteur de machette est porteur d'armée blanche. Donc, vous ne pouvez pas porter une machette à Al-Kinshasa et circuler avec. On va vous dire, messieurs, vous êtes où, vous faites quoi ? Pardon, vous êtes où ? Vous vous trouvez où ? Et vous faites quoi ? On peut vous arrêter juste pour ça. Mais là-bas, la machette est un moutil de travail. Donc, celui qui tient une machette, on ne l'arrête pas. On ne le tire pas. Il n'est pas suspect. Même s'il vient jusqu'à vous approcher même à un mètre, il n'est pas encore suspect et vous ne pouvez pas ouvrir le feu sur lui. Voilà dans quelles conditions notre armée se trouve. Donc, nos militaires à nous vont se battre devant des ennemis invisibles, qu'on ne peut pas identifier. Parce qu'ils sont en ténis civils. Même s'il a une machette, même s'il en a trois. C'est un agriculteur. C'est un chasseur. Qu'en qu'allez-vous faire ? Donc, il peut lui arriver et donc, celui-là, il se trouve dans une vulnérabilité. Ils peuvent abattre nos militaires et nos militaires ne peuvent même pas riposter. Parce que s'il veut les riposter, on va dire, vous tuez les civils. Non. Parfois, nos militaires sont butés dans la commune comme modèle ou non. Eh bien, vos sociétés civiles qui racontent n'importe quoi tous les jours, vont aller dire des bêtises. Oh non, on est en train de massacrer la population. On est en train de torturer la population. Le militaire, lui, peut voir que le monsieur qui vient n'a pas de bonnes intentions. Il a une machette, par exemple, le trompé de sang. Il a dans ses effets. Beaucoup de choses qui ne sont pas ses effets. Parce qu'on peut voir ça déjà. On sait voir que le médecin, c'est suspect. Mais comment on ne peut pas l'arrêter ? Comment on ne peut pas procéder au fouille ? Parce que si on veut le fouiller, on lui dit non. Violation de droit, ainsi de suite. Et c'est dans ces conditions-là que les, entre guillemets, la société civile, une partie, le faux mouvement du citoyen, se mette ensemble pour contrecarrer cet état de siège. Parce que je ne vois pas quelqu'un de normal, quelqu'un de lucide, sauf si la personne a des mauvaises informations. Oui, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui a la bonne information peut s'attaquer contre l'état de siège. En tout cas, par quel mécanisme on peut s'attaquer à un état de siège ? On ne peut s'attaquer à un état de siège que lorsqu'on a des mauvaises informations. Lorsqu'on s'abreuve des informations racontées à l'extérieur, ils ne vous diront pas. On dit qu'on va bombarder secteur tel, secteur tel. On va bombarder à 9 heures. C'est la consigne qui a été donnée. Mais puis, à 9 heures, personne n'est là. Tout le monde sort de ces camps. Quand on doit regarder, il n'y a plus personne. Parce qu'ils vivent dans la population. Mais alors, comment vous allez faire ? Ils sont dans la population. C'est la personne qui vend peut-être le pain. Peut-être qu'ils n'aiment que la moto. Peut-être qu'ils n'aiment que la voiture. Bref, ces gens-là sont dans la société. Impossible de les détecter. Encore qu'ils ont des mêmes langues. Ils sont dans le service de sécurité. Au lieu que le débat tourne autour de arrêtant l'état de siège, le débat devrait plutôt tourner autour d'encourageant l'état de siège, consolidant les acquis de l'état de siège, mettant un appareil d'identification. Ça veut dire un appareil de renseignement assez important pour faire ce boulot, pour aller vite fait et regarder, pour comprendre même. Parce que si on n'est pas dans ces choses-là, écoutez, je crois que c'est compliqué. Le chef de l'état était clair. Alors, maintenant, il y a la question de savoir s'il faut arrêter l'état de siège. C'est tout simplement ça. Vous n'avez pas à lever les chats parce qu'enlever les chats n'est pas la solution. Quel est le mécanisme que vous allez mettre en place qui sera beaucoup plus fort que l'état de siège. Si vous en avez, c'est le moment de contribuer. Jusque-là, ensemble, l'AMUCA peut perder. Personne n'a donné sa recette. Bon, l'APRD ne peut rien dire parce que l'APRD a géré pendant 20 ans. Ce sont eux qui ont créé cette situation. Là-dedans, ça sert absolument à rien qu'eux viennent en l'univers. Nous nous en parlons. Mais l'AMUCA, par exemple, ensemble, il y a M. Moïskatouni. C'est le moment qu'ils devraient présenter leur projet de sortie de crise. M. Faïlou l'Ogibi, tu n'as pas sur la sortie de crise, non ? Tout le monde a dit qu'il y a plein de la sortie de crise. Bon, on a sorti à la guerre. Sorti à tout ce monde. Bon, après, ça dit nos commissions, on a beau ça là, tout ça, tout ça. Bon, ça, on a vu. Bon, c'est quoi la proposition maintenant qu'on a eu pour un STG ? Exact. Il n'y a pas de proposition pour terminer la guerre là-bas. Nous voulons que les gens réfléchissent. Avoir un calendrier électoral, produire un calendrier électoral, c'est bien. Mais est-ce que vous ne pouvez pas produire un calendrier de cessation des guerres là-bas ? Comme ça, comme vous critiquez l'état de siège, on va aller dans votre sens. Mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas un autre argument, contraire à celui qui est sur place et qui nous apporte quand même quelques bénéfices, on se tait. Moi, je ne peux pas, en tout cas, vous dire que l'état de siège règle toute la question. Non. Je suis convaincu qu'il y a d'autres mécanismes qui doivent être mis en place parallèlement à l'état de siège. Par exemple, des conflits communautaires qu'il faut régler. Le chef de la maison civile avait organisé, je crois, une résolution de conflits communautaires. Mais nous pouvons aller plus loin que ça. Nous devons faire des campagnes de sensibilisation. Vous allez dans ces villages-là, on vous dit que la majorité des jeunes, Bakotar Azam, Bakotar Azam, ils sont la main-d'oeuvre de toute cette aventure et c'est compliqué. Donc, c'est à mon avis un souhait, à mon avis une démone. Je voudrais vraiment que, bah, comment comprendre il est où qu'on a, où on en a très, 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 très important. Alors, le chef de l'état sur, lui, il maintient l'état de siège comme un peu moi. Je suis très convaincu que l'état de siège doit rester sur la question. Alors, maintenant, à l'OBIP et le Routou sur Covid. Ici, il faut dire ça pour que les gens comprennent. Le président de la République et le président de l'Union africaine prend des risques incommensurables. Je vous dis incommensurables. Le premier risque, c'est de vouloir, parce que dans son enfant dire ou dans ses dires, le président passe dans une autre phase de l'accusation. Premièrement, il accuse l'OMS et puis il accuse la communauté scientifique internationale. Ou si vous voulez, la communauté internationale scientifique ou la communauté scientifique internationale. À la communauté internationale scientifique, le chef de l'état accuse cette dernière d'hypocrisie. Ça veut dire, il voit cette communauté, elle voit. À son mot, on appellait que l'Afrique est en train de se demeurer. L'Afrique est en train de trouver des raisons pour sortir de sa situation. Beaucoup d'Africains ont trouvé, si pas le remède, mais au moins quelques éléments importants pour, si pas éliminer le virus, mais le retarder ou le rendre inefficace. Le chef de l'état l'a dit. Il ne manque que les homologations. Alors, ce complexe que les Occidentaux ont depuis très longtemps d'être plus intelligents et plus affûtés que les Noirs ou que les Africains nous met généralement dans ces conditions. Et le président de l'Omblique a interpellé à la conscience internationale pour dire, il sait qu'il se passe en Afrique. C'est un cas d'injustice terrible. Nous avons des produits. Nous avons essayé des produits sur nos frères. Ça a marché. Ça n'a peut-être pas marché à 100%. Parce que même chez vous, les produits n'ont pas marché à 100%. On a critiqué le projet. On a critiqué monsieur de la côte, pardon, du Madagascar. Oh non, son produit a été, tout ça, tout ça. On fait bien. Mais les vaccins aussi à l'étranger font des choses, font autant des ravages. On va dire non, c'est une question de proportion. Mais même si on veut parler de proportion, parlons de proportion, vraiment en termes de proportion. Parce que vos chiffres, il n'y a que vous qui les contrôlez. Personne ne contrôle vos chiffres quand vous nous dites qu'il y a un million de personnes qui ont été vaccinées. Vous êtes les seuls à détenir les chiffres. Ça n'a pas été fait en toute démocratie. Vous l'avez fait vous-même. Et vous nous donnez les résultats. Mais pourquoi quand nous, nous vous donnons le même résultat, vous nous dites non, non, on n'est pas très sûr. Donc, quand il s'agit des Africains, on doit ouvrir l'oeil. Mais quand il s'agit des Européens ou des Américains, on doit se taire et même avaler le vaccin comme ça sans demander comment c'est fait. Mais quand c'est les Africains qui produisent le vaccin, on doit leur demander quel est le lien que vous allez suivre, quelle est la démarche, le parcours, la méthodologie, l'origine, la topologie et tout ça. Pourquoi, chez nous, ça demande beaucoup plus et chez vous, ça ne demande rien ? Alors, il s'agit effectivement de ce complexe qu'il fallait arrêter. Et le président de l'Amplique l'a si bien dit. Les gens ne comprennent pas, ne mesurent pas le risque. Il est battant les risques. C'est extrêmement grave de le dire. Parce que vous faites perdre à ces groupes-là autant d'argent. Je veux dire beaucoup d'argent. Et donc, à mon avis, aussi simple que je pense, c'était bien joué. Et c'était bien dit. Il est temps que l'Afrique porte une voix maintenant. Il est temps que l'Afrique demande aux autres de renégocier les choses, les termes de contrat et la base des considérations. Le chef de l'État nous montre l'image de quelqu'un qui est fatigué d'être regardé en bas. Il est président de la République. Autant Macron l'est. Mais en termes de respectabilité, Macron sera plus respecté que n'importe quel président africain. On va dire que c'est les rapports de force. Mais les rapports de force, ce n'est pas Dieu qui le crée. Les rapports de force, c'est les hommes qui le créent. La France d'aujourd'hui n'est pas la France d'il y a 100 ans. La France d'aujourd'hui n'est pas la France du 14e siècle ou du 15e siècle. Ils ont eu un début. Et aussi, il y avait un problème de confédération sur le plan international. Lisez les livres de Machiavel, ils ont voulu le lire. À un moment donné, la France avait des problèmes de légitimité internationale. Quand je dis légitimité internationale, ça veut dire la respectabilité. À un moment donné, la Belgique, on ne la respectait pas aussi. L'Amérique a été plusieurs fois oubliée dans certaines choses avant de faire la guerre et tout le reste. Donc, à un moment donné de la vie, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons. À un moment donné, il faut nous voir grands, puissants, pour que ça évolue, pour que ça avance. Donc, le chef de l'État a réitéré son point de vue sur la question. Et moi, j'estimais que c'était vraiment très bien de porter la voix des africains à ce niveau. Surtout à cet auteur-là. Mais il y a un autre élément. Un autre élément. Un autre élément où le chef de l'État parle de la question, on va dire, des confessions religieuses. N'est-ce pas que j'avais dit ici que le chef de l'État ne peut pas intervenir sur cette question-là ? Il ne s'agit pas du problème de la CENI. Il s'agit d'un problème de confessions religieuses. Le chef peut intervenir lorsque la CENI est bloquée. Mais il ne peut pas intervenir quand les confessions religieuses sont bloquées. Et je suis très content parce que le chef de l'État a reproduit exactement ce qu'on avait dit. Et vous voyez, c'est ça la fierté que j'ai. Cette fierté-là de dire des choses. Et puis après, vous entendez ça. Il y a un grand niveau et modèle. Donc, je me dis, c'est un plaisir. Je ne dis pas que le chef de l'État m'a suivi et puis l'a dit. Non, pas du tout. Pas du tout. Le plaisir que j'ai, c'est d'imaginer, de réfléchir. De voir les choses de la même façon. Voilà. De voir les choses de la même manière. Heureusement que moi, je l'avais dit avant. Sinon, si je l'avais dit après, les gens l'aient dit au Moni. Il veut soutenir le chef de l'État. Heureusement, je l'avais dit deux semaines, trois semaines. Avant. Du moment où les confessions religieuses avaient démons, sollicé de rencontrer le chef de l'État. Je vous avais dit que je ne vois pas. Dans tous les sens, je ne vois pas ça. Et le chef de l'État a reçu les confessions religieuses. Mais, pardon, l'Église a voulu qu'il ait cessé. Mais il leur a dit tout simplement que je ne peux pas intervenir. Maintenant. Je ne sais pas intervenir, la minute. Là où ça bloque, ce n'est pas au niveau politique. Ça bloque au niveau religieux. Donc, vous pouvez régler la situation là-bas vous-même. Et c'est ça, les grands avantages. Et moi, je suis très, très, très content sur la question. Alors, est-ce qu'il fallait Hamoun 2 ? Je l'avais dit que ce n'était pas possible. Le président de la République dit, comme beaucoup de Congolais aussi disent d'ailleurs, ce n'est pas le fait d'être Congolais des pères et des mères qui garantit que le Congo va se développer. Personne n'a jamais dit ça. Il n'est même pas question de ça. Ceux qui veulent nous amener dans ce coin de réflexion veulent nous sortir du vrai débat. Il n'a jamais été question de dire que pour aimer ce pays, il faut être de père ou de mère. Non. Ce n'est pas bon. On n'a jamais dit ça. Mais seulement nous disons qu'être Congolais de père et de mère est un début des crédits. Vous voyez, c'est-à-dire un pas. Ce n'est pas le tout. Heureusement que le chef a dit, ça ne suffit pas. Oui. Mais lorsque le chef de l'État dit ça, vous allez voir vous-même pendant cette semaine comment ceux-là ont proposé en loi un peu comme pour opposer Noël Tiani au président de la République. Heureusement que le chef de l'État commençait de façon sage de dire non, Noël Tiani a le droit de réfléchir. Et effectivement, il a le droit de réfléchir. Mais moi, je crois aussi que tous les pays du monde ont des lois comme ça. Heureusement qu'il n'a pas tranché. Heureusement qu'il n'a pas dit, est-ce que ça l'est maté ? Non. Il dit, à mon point de vue en Guana. Mais si nous ne sommes pas sérieux avec cette question de nationalité des pères et des mères, alors, à un moment donné, on n'a aucune fierté pour nous-mêmes quoi. Nous, on n'est pas un pays hybride. Nous ne sommes pas un pays hybride. Nous ne sommes pas un pays bricolé. Si nous voulons être un pays bricolé, d'accord, tout le monde peut venir ici dans le pays et vouloir devenir président. Dans chaque pays dans le monde, il y a des restrictions. Dans chaque pays dans le monde, il y a Babou, Izalara, Izalara. Dans chaque pays dans le monde, Izalara. Izalara. Donc, à un moment donné, moi, je crois aussi que ça. Mais, en tant que président de la République, il sort gagnant dans cette histoire. Voyez-vous ? Il sort gagnant parce que, finalement, il coupe l'herbe. Il y a Babou, Arbani, Nibalou, Babarabemélé. Vous voyez les débats qui allaient... Non, le chef de l'État vient d'éteindre le débat. C'est la deuxième fois que le chef de l'État désamorce ce que je veux qu'on verra comme des véritables bombes. Les gens ne le voient peut-être pas. Barson a dit que, non, président de la République, c'est qu'il voit... N'a Barou, Baofing, Nakaïwana. 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 Nouveau, les années montées. Excuse-moi, excuse-moi de le dire, mais... C'est comme ça. Deux bombes ont été désamorcées par le président. La première bombe, c'était... Ba... 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 On allait se retrouver dans une mauvaise posture. Ba... 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 doute qu'à la fille au bouton sont les deux qui ont osé de dire exactement ce que fachy a dit mais vous savez la différence et lui ont dit après avoir fait 15 ans au pouvoir 20 ans au pouvoir où tout l'a dit après avoir été après avoir fait 8 ans 7 ans déjà la fatigue est fait dans moins de deux ans bon de trois ans pardon il fait ça veut dire c'est quelqu'un qui peut dire aux gens écoutez je suis là critiquez moi si vous voulez remettez tout en cause si vous voulez mais allons dans des bonnes bases sur des bonnes bases quand ils demandent par exemple aux gens de là c'était un discours à l'union africaine des réponses et l'union africaine quand il demande de mettre en place des mécanismes qui peuvent accompagner l'union africaine oui c'est ça veut dire il est présent l'exercice ces choses on ne le dit pas qu'on est président généralement la tradition ne veut pas qu'on le dise comme ça mais lui le dit en tant que président et c'est exactement comme il a fait il est en angleterre il dit à tous les combats tous les combattants à tous les comme le congolais qui qui était là devant la salle leur dit écoutez vous entendez encore parler cette bombe a été désamorcé une seule phrase de moins d'une minute a désamorcé que c'est à l'écouter au pays le sang le feu et des débats interminables une seule phrase l'affaire est close cette affaire de Noël Tiani la proportion de la loi Tiani l'allure où la chose allait il y en a qui m'a fait il y en a qui m'a fait au moins mission accomplie ça nous a permis de savoir qui était congolais et qui ne l'était pas au moins le doute qu'on avait sur certaines personnes d'où t'en est tombé pour comprendre que donc Noël Tiani est encore en train d'imaginer un autre projet une autre proposition qui viendra démasquer un autre dans un autre domaine je vous dis aujourd'hui pour compter sur moi Noël Tiani a rendu le seul au Moussous et le coup de vous révéler le Moussous très calme il y a une autre révélation alors quand le chef le dit vous pensez qu'il le dit pourquoi il le dit parce qu'à un moment donné il faut arrêter cette histoire parce qu'on attribuait ça il y a un autre mot parce qu'il y a un autre mot il 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 y a un autre mot le débat est clos mais non tous ces détracteurs ne peuvent plus dire ça c'est comme il y a un parce que la majorité n'a pas tout le monde c'est ça il y a un autre mot il y a un autre mot donc vous êtes obligés le chef de l'état les a piégés il les a obligés de faire des choses soit vous faites la promotion de ma vidéo soit vous me parlez plus de la loi de scène c'est fini quoi c'est un coup c'est un coup de génie c'est top et puis il y a la dernière chose j'ai beaucoup apprécié la simplicité du président de la République en félicitant Marius Moune notre confrère j'ai beaucoup apprécié ces gestes là de dire tu portes l'étendard mais tu fais bien et tu fais la fierté de notre continent c'est très bien c'est tout simplement bien et d'ailleurs selon certaines indiscrétions je ne sais pas si c'est vrai peut-être que Marius pourra me contredire je le dis en tout cas selon les informations que j'ai reçues je ne sais pas si c'est vrai elles peuvent être fausses ce qui n'a pas de nous c'est qu'il n'a pas de la suivante mais il pose à l'avant c'est le chef de l'état qui a demandé que ce soit Marius ou bien Roger Moutou ou bien quelqu'un d'autre mais un Congolais en tout cas comme il y a des Congolais qui sont déjà la VOA ils ont souhaité avoir un Congolais et donc de ce fait Marius Congolais devient le premier Congolais à avoir interviewé le chef de l'état seul à seul c'est le premier Congolais mais ce n'est pas parce que Marius là maintenant c'est le revers de la chose ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que Marius fait les émissions yaïées non c'est l'interview accordée à la voix de la mairie vous voyez ce n'est pas le Marius journaliste indépendant youtubeur comme nous non c'est pas le Marius c'est le Marius il y a VOA mais au-delà de tout ça n'enlève rien ça reste le seul Congolais le premier qui aura interviewé le chef de l'état merci mesdames et messieurs je vais vous laisser suivre ce mémo un mémo signé la voix c'est la voix de Yannick Lomagne Bakoto Association des ressortissants de l'université de Moujimaï Aroum Asbel Mémorandum Nous ressortissants de l'université de Moujimaï UM en sigle toutes facultés confondues réunies au sein de l'association des ressortissants de l'université de Moujimaï Aroum en sigle avons appris avec indignation par la voix médiatique la fermeture de la faculté de médecine de notre université par votre note circulaire numéro 033 bar mine essu bar cab mine bar mnb bar RKK bar NMS bar 2021 du 17 9e mois 2021 dans laquelle vous instruisez toutes les institutions non reprises dans la dite circulaire de s'abstenir de tout récritement de nouveaux étudiants en médecine et promettez de prendre des mesures ultérieurement pour réorienter les étudiants qui fréquentent actuellement les dites institutions dites non viables vers celles jg viables créées depuis 1994 avec l'arrêté ministériel numéro essu bar cab mine bar 069 bar 95 du 30 mai 1995 portant agrément provisoire d'un établissement privé d'enseignement universitaire dénommé université de Mboujimaï UM en sigle autorisa en son article premier l'organisation des quatre facultés y compris celle de la médecine et décret présidentiel numéro 06 bar 113 du 20 juillet 2006 complétant des décrets numéro 06 bar 106 du 12 juin 2006 portant agrément des quelques établissements privés d'enseignement supérieur et universitaire l'université de Mboujimaï est la toute première université dans l'espace Grand Kassai et a été une réponse à un réel problème social dans un triste contexte politique en effet c'est la suite du deuxième génocide et refoulement du peuple kassain de l'ancienne province du Katanga que les ressortissants de la province du Kassai oriental s'étaient résolus à l'initiative de la fondation cardinale Joseph Albert Maloula de créer une université communautaire pour permettre à la jeunesse kassain d'étudier dans sa province d'origine et de lutter ainsi contre l'exode de ces peuples longtemps meurtris et victimes d'énormes discriminations tribales dans certaines universités du pays dans ces conditions fermée injustement la faculté de médecine de cette université qui est par ailleurs celle disposant d'un grand nombre d'étudiants de l'UM serait fermer l'université de Mboujimaï à petit fait et cracher sur les efforts et sacrifices de tous ces dignes fils du terroir à l'origine de cette belle initiative au nombre desquelles nous citons Joseph Moukamba Kadia Tanzemba Monseigneur Tarsis Tchibangu Tchisouku l'ancien premier ministre Crispin Mouloumba Kalonji Alphonse Ngindou Mouchete Bonaventure Olivier Kalongo Mbikai Pinga Kasenda Kalombo Mbanga et tant d'autres Excellence Votre décision nous paraît être politique et traduit sans n'il doute une intention non patriotique et anti-développement pour ces peuples dont les plaies du génocide et refoulement du Kassai sont encore fraîches et saignent encore Pour tout l'espace Grand Kassai vous n'avez retenu que l'université officielle de Mbujimai et celle de Tchoumbe alors que dans d'autres provinces comme les Grand Kivu on y compte 6 sur 16 viables donc 37,5% allez-y comprendre quelque chose Excellence En ce qui nous concerne nous estimons que la dite décision est un juste et non objectif et sollicitons qu'elle soit immédiatement rapportée sans aucune autre forme de procès pour multiples raisons dont les suivantes S'agissant des motifs évoqués dans votre note circulaire l'université de Mbujimai réunit les conditions objectives recommandées en RDC pour une université viable en effet pour ne parler que de la faculté de médecine elle dispose d'une grande bibliothèque universitaire qui compte un volume de 2996 livres physiques et un volume électronique de plus de 2500 ouvrages et travaux dans des divers domaines de recherche trois cliniques universitaires dont l'une est propre à la faculté de médecine et deux autres dans les cadres des accords des partenariats dûment signés il s'agit du centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance de l'hôpital Saint-Sauveur et de l'hôpital Valentin d'Issachi dont vous trouverez en annexe les différents actes elle dispose également d'un laboratoire pluridisciplinaire qui sert notre communauté étudiantine et enseignante et même d'autres institutions supérieures et écoles de la place et enfin la faculté de médecine de notre université compte en termes de personnel académique permanent constitué d'au moins six professeurs et scientifiques dont cinq chefs des travaux et sept assistants L'université dispose également d'un personnel administratif et ouvrier suffisant L'université d'Emboujima y dispose d'un terrain propre comprenant plusieurs bâtiments servant d'auditoires et des bâtiments administratifs Par ailleurs la circulaire n'évoque à titre de motivation de la décision qu'est le prétendu rapport du Conseil national de l'ordre des médecins ce qui est grave car les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui gèrent au quotidien les institutions d'enseignement supérieur et universitaire et qui fait visiter régulièrement ces institutions ne peut pas s'appuyer sur un rapport d'une simple corporation dont la mission est de gérer les médecins inscrits à leur tableau et qui ne dispose d'aucune prorogative en matière d'enseignement pour fermer ou proposer la fermeture d'une faculté et s'il peut être admis que cette corporation avait reçu une mission scientifique d'enquêter sur la viabilité des facultés de médecine nous précisons qu'aucune mission d'enquête n'a été reçue dans notre université à cette fin et estimons que les prétendus rapports n'ont été que les résultats d'une messe noire dite dans l'intention de nuire à notre institution et ainsi saboter les efforts du chef de l'État pour l'émergence de l'espace Grand Kassai et soulever la couleur du peuple Grand Kassai contre les chefs de l'État L'Université de Mboujimaï est une université communautaire qui fonctionne et forme depuis bientôt 30 ans des médecins de très bonne qualité humaine et professionnelle qui ont fait leur preuve tant au niveau national qu'international Les ressortissants de la faculté de médecine de l'Université de Mboujimaï se comptent déjà 660 médecins et sont aujourd'hui répandus sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo et l'étranger où démontrent avec compétence et loyauté la qualité de la meilleure formation bénéficiée dans notre alma mater au travers de la noble mission de sauver des vies humaines qui leur est confiée Les étudiants à l'Université de Mboujimaï sont formés avec une rigueur exemplaire et les examens sont faits à l'anonymat ce qui nous a valu la confiance de la communauté et des autorités Les médecins de l'UM rendent des services à la communauté et à l'État congolais avec beaucoup d'appréhension Pour illustrer cela la division provinciale de la santé du Kassai oriental est depuis quelques années chapeautée par les médecins de l'UM les conseils provincials de l'ordre des médecins du Kassai oriental coprom les différentes corporations à la division de la santé comme autant des zones de santé de la province du Kassai oriental sont en grande partie gérées par les ressortissants de la faculté de médecine de l'Université de Mboujimaï et les échos qui nous parviennent de l'Afrique de l'Afrique australe des États-Unis d'Amérique du Canada de l'Europe du reste du monde montrent à suffisance la compétitivité des médecins formés dans notre alma mater tant sur les plans cliniques de la recherche scientifique et de la gestion des programmes ou des projets de santé dans les organismes internationaux des grandes renommées dont Médecins Sans Frontières Organisation Mondiale de la Santé SAV de Children INICEF etc. Cette compétitivité au niveau national qu'international dont fait prêve les médecins formés à la faculté de médecine de l'Université de Mboujimaï et certainement les résultats entre autres du système d'anonymat dans les passages des épreuves académiques tout au long du cursus auxquels sont soumis tous les étudiants de l'Université de Mboujimaï dont ceux de la faculté de médecine afin de promouvoir la culture de l'excellence et de la méritocratie. Par conséquent, au regard de ce qui précède, nous vous demandons de réhabiliter purément et simplement la faculté de médecine de l'Université de Mboujimaï dans un délai le plus bref possible car ayant été fermé sur une base d'une décision imaginaire. Diligentez une commission d'enquête de viabilité de votre ministère que les autorités de l'Université de Mboujimaï attendent de plein pied. De vous abstenir d'agir avec légèreté et d'entourer de beaucoup de soins les décisions prises dans un domaine aussi sensible que celui de l'enseignement supérieur et universitaire. L'Association des ressortissants de Mboujimaï se réserve les droits d'entreprendre des actions de grande envergure au cas où le présent mémorandum ne rencontrera pas une réponse appropriée dans un bref délai. Cela est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux et que la peur qu'il est dans l'esprit et que Dieu bénisse le service. Mboujimaïs. 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 Mboujimaïs.